Bonjour, chapitre fonction numérique et suite rubrique Je m'évalue vrai ou faux dans le cadre de réussir mon CRPE sur lea.fr Donc question numéro 1 La fonction f est linéaire et f de 2 égale 3 On me propose f de 6 égale 7 Cette réponse est bien entendu fausse puisqu'on me dit que f est une fonction linéaire et comme f de 2 égale 3 donc j'écris f de 2 égale 3 ce qui veut dire qu'il existe un coefficient de proportionnalité tel que donc la fonction f peut être définie ainsi c la fonction f est définie ainsi elle est définie par f de x et tout simplement égale à 3,5 fois x L'indication f de 2 égale 3 et f est une fonction linéaire est une fonction linéaire équivaut à dire équivaut à dire que f que f est définie par que f est définie par f de x égale 3,5 de x Par conséquent on va donc chercher l'image de 6 par f et f de 6 est tout simplement égale à 3,5 fois 6 ce qui me donne 9 Par conséquent f de 6 égale 7 est une réponse fausse On le voit aussi rapidement si on construit ce tableau qu'on appelle un tableau de proportionnalité nous avons x f de x nous avons ici 2 l'image de 2 par f c'est 3 ce qui veut dire que le coefficient de proportionnalité pour passer de cette ligne à cette ligne je multiplie par 3,5 Par conséquent si je prends pour image ici 6 l'image de 6 par f comme nous avons ici un tableau de proportionnalité il faudrait multiplier ici le 6 par 3,5 ce qui me donne comme résultat 9 On remarque aussi la propriété de la multiplication par un scalaire pour passer de cette de cette ligne de cette colonne à cette colonne j'ai multiplié par 3 De la même façon pour passer de cette colonne à cette colonne je multiplie par 3 et j'obtiens bien 3 fois 3,9 et non pas 7 comme proposé Voilà pour la question 1 Alors question numéro 2 La fonction f est affine si on a f de 0 égale 5 et f de 2 égale 6 alors f de 8 égale 9 Cette réponse est vraie pour la simple raison une fonction affine est définie par donc f de x égale à x plus b petit a et petit b étant des nombres réels Première indication f de 0 égale 5 donc f de 0 égale 5 équivaut à équivaut à je remplace x par 0 ça me fait donc b égale 5 par conséquent la fonction f est définie par f de x égale à x plus 5 Il faut maintenant déterminer la valeur de petit a Pour trouver la valeur de petit a je prends ma deuxième indication f de 2 égale 6 Donc f de 2 égale 6 équivaut à je remplace x par 2 ça fait donc 2 a plus 5 égale 6 Je résous cette équation ça me fait 2 a égale 6 moins 5 égale 1 Je divise les deux membres par 2 ce qui me fait petit a égale 1 demi Il vient que f est définie par f de x est tout simplement égale à 1 demi de x plus 5 Maintenant on va vérifier on va calculer l'image de 8 par f c'est-à-dire on va calculer f de 8 et f de 8 est égale à 1 demi fois 8 plus 5 1 demi fois 8 ça fait 4 4 plus 5 ça fait bien 9 la réponse est vraie Question 3 L'antécédent du réel 12 par la fonction affine définie par f de x égale 3x plus 7 est 5 tiers Cette réponse est bien entendu vraie Alors voilà la raison donc comme f est définie par f de x égale 3x plus 7 et on sait que on me dit que l'antécédent du réel 12 est égal à 5 tiers je vais donc déterminer l'antécédent du réel 12 revient à résoudre l'équation f de x égale 12 on va donc résoudre l'équation f de x égale 12 donc f de x égale 12 équivaut à 3x plus 7 égale 12 Je rajoute moins 7 aux deux membres de cette égalité moins 7 plus 7 ça fait 0 ça me laisse 3x et je fais 12 moins 7 ça me fait plus 5 Je divise les deux membres par 3 3x divisé par 3 ça me fait x et 5 divisé par 3 ça me fait 5 tiers par conséquent l'antécédent de 12 par f est bien 5 tiers la réponse est vraie Question numéro 4 La fonction f définie par f de x égale moins moins x au carré moins x moins 2 au carré plus 13 admet un minimum égal à 13 Cette affirmation est fausse pour la simple et bonne raison que f n'admet pas un minimum mais admet un maximum regardez bien On a au départ on sait que x moins 2 au carré un carré est toujours positif ou nul donc nous avons x moins 2 au carré plus grand ou égal à 0 En multipliant les deux membres de l'inégalité par moins 1 ça me donne moins x moins 2 au carré et négatif Vous voyez j'ai changé de sens Ensuite je rajoute plus 13 aux deux membres de cette inégalité Donc je rajoute plus 13 à gauche ça me fait moins x moins 2 au carré plus 13 est inférieur ou égal à 0 plus 13 à 13 ce qui équivaut à dire que f de x est inférieur ou égal à 13 et vous remarquez bien que f de x que la fonction f admet un maximum égal à 13 et non pas un minimum égal à 13 donc l'affirmation est bien entendu fausse Question numéro 5 On considère la fonction f définie par f de x égale 8x moins 4 tiers de x au carré Donc elle est représentée ici sur la figure si compte donc nous avons ce qu'on appelle une parabole et la question l'affirmation est 4 a pour antécédent un nombre compris entre 10 et 11 Alors bien entendu pour déterminer graphiquement les antécédents de les antécédents les antécédents de 4 donc par f qu'est-ce qu'on fait on va déterminer on va déterminer les abscisses des points de la courbe qui ont pour ordonner 4 donc je prends je trace ma droite je trace ma droite d'équation y égale 4 je trace la droite d'équation y égale 4 la voici par conséquent la fonction 4 admet pour antécédent je lis mes valeurs ici vous avez deux antécédents un premier antécédent qui se lit ici et un second antécédent qui se lit ici donc 4 admet deux antécédents appartenant à quel intervalle ? 0 6 et non pas 10 11 comme il est spécifié parce qu'on serait tenté de confondre on peut confondre image et antécédent en revanche l'image de 4 par f l'image de 4 par f l'image de 4 par f est bien comprise entre 10 et 11 donc l'affirmation 5 est fausse affirmation 6 la fonction f définie par f de x égale 2x moins 3 au carré plus 1 moins 4x au carré est une fonction affine je rappelle une fonction affine est une fonction de la forme définie par f de x égale ax plus b petit a et petit b étant deux nombres réels première étape on va donc développer f de x nous avons ici une identité remarquable a moins b au carré c'est égal à a au carré donc 2x le tout au carré ça fait 4x2 je fais le produit des deux 3 fois 2x ça fait 6x mais je le double ça fait moins 12x parce que c'est de la forme a moins b au carré donc moins 12x plus le carré de 3 plus 9 plus 1 moins 4x au carré après simplification il vient f de x égale 4x2 moins 4x2 il me reste donc moins 12x plus 10 et nous avons bien nous avons bien l'expression d'une fonction affine donc la fonction f définie par f de x égale 2x moins 3 au carré plus 1 moins 4x2 et bien une fonction affine car de la forme moins 12x plus 10 puisque petit a égale moins 12 et petit b égale 10 affirmation 7 la fonction affine f définie est telle que f de 3 égale 4 et f de 1 égale 8 tiers est définie par f de x égale 2 tiers de x plus 2 l'affirmation est vraie on va le montrer donc il suffit de tester donc de calculer l'image de 3 par f on va donc calculer f de 3 je remplace x par 3 et ça me donne 2 tiers fois 3 plus 2 2 tiers fois 3 ça fait 2 2 plus 2 ça fait 4 donc la première affirmation ici est vraie donc cette égalité est vérifiée maintenant je vais tester est-ce que l'image de 1 par f c'est 8 tiers je vais donc calculer f de 1 et f de 1 je remplace x par 1 ça fait 2 tiers fois 1 plus 2 2 tiers fois 1 ça me fait 2 tiers plus 2 et 2 tiers plus 6 tiers je réduis au même dénominateur ça me fait tout simplement 8 tiers par conséquent l'affirmation est vraie affirmation 8 la fonction f définie par f de 6 égale 2 et f de 0 égale 4 est une fonction linéaire la réponse est immédiate la réponse est immédiate l'affirmation est fausse f de 0 égale 4 nous permet de conclure que f n'est pas linéaire puisque une fonction linéaire est telle que f de 0 est toujours égale à 0 c'est la raison pour laquelle on sait que une fonction linéaire est représentée par une droite qui passe toujours par l'origine des axes on peut aussi vérifier ici que la fonction f telle que f de 6 égale 2 si je considère que f est une fonction linéaire ça voudrait dire que ça voudrait dire que f est défini par f de x égale tout simplement 1 tiers de x et là effectivement si je prends f de 6 ça me fait bien 2 mais encore une fois f de 0 ça me fait 0 donc en fait la réponse ici elle est plutôt à chercher dans cette affirmation f de 0 égale 4 ne traduit pas ne nous permet de conclure que f n'est pas linéaire car f de 0 dans le cas d'une fonction linéaire f de 0 est toujours égale à 0 question 9 soit la fonction petit f définie par f de x égale x moins 3 au carré moins 1 0 admet 4 pour seul antécédent pour déterminer le ou les antécédents de 0 il suffit de résoudre l'équation f de x égale 0 ce qui équivaut à x moins 3 au carré moins 1 égale 0 nous avons ici ce qu'on appelle une différence de carré de la forme donc a carré moins b carré et que l'on peut factoriser de la façon suivante c'est a moins b facteur de a plus b par conséquent cette équation là équivaut à donc a au carré c'est x moins 3 au carré donc a c'est x moins 3 x moins 3 moins 1 facteur de x moins 3 plus 1 c'est ce qu'on appelle ici une équation produit je simplifie et ça me fait x moins 3 plus 1 ça me fait x moins 2 égale 0 un produit de facteur est nul si et seulement si l'un de ces facteurs est nul donc soit x moins 4 égale 0 soit x moins 2 égale 0 ce qui équivaut à dire que x égale 4 ou x égale 2 on en conclut que 0 admet 2 antécédents par f 0 admet 4 et 2 comme antécédent autrement dit l'affirmation 0 admet 4 pour seul antécédent est une affirmation fausse ça veut dire concrètement que f de 4 est égal à 0 et f de 2 est égal à 0 donc 0 admet 2 antécédents par f 2 et 4 dernière affirmation les courbes représentatives des fonctions affines f et g définies par f de x égale 2 tiers de x plus 3 et g de x égale à x plus 2 se coupent au point d'un psis 3 pour déterminer pour déterminer l'abscisse du point commun aux deux fonctions affines et g autrement dit aux deux droites d'équation y égale 2 tiers de x plus 3 et y égale x plus 2 il suffit donc de résoudre l'équation ici f de x égale g de x ce qui équivaut à écrire 2 tiers de x plus 3 égale x plus 2 alors pour résoudre cette équation il y a plusieurs façons si effectivement vous êtes embêté avec tout ce qui est écriture fractionnaire ce qui est recommandé c'est de tout mettre sur le même dénominateur alors on peut dire on met tout sur 3 ce qui me donne 2 tiers de x plus 9 tiers égale 3 tiers de x plus 6 tiers et je multiplie les deux membres par 3 ce qui va me donner 2x plus 9 égale 3x plus 6 alors pareil par habitude on met toujours les x on ramène tous les x à gauche mais ça me fera un moins ici je peux néanmoins continuer mon schéma classique je rajoute je rajoute moins 3x aux deux membres et je rajoute moins 9 aux deux membres donc 2x moins 3x et je rajoute moins 9 de chaque côté ça me fera donc ici 3x moins 3x ça fera 0 et il me restera 6 moins 9 ensuite 2x moins 3x ça me fait moins x et 6 moins 9 ça me fait moins 3 je multiplie les deux membres par moins 1 ce qui me donne x égale 3 l'affirmation est donc vraie j'aurais pu bien entendu aussi j'aurais pu bien entendu aussi résoudre directement mon équation en rajoutant en rajoutant moins 3 en rajoutant moins 3 et moins moins x aux deux membres je rajoute moins 3 moins x ce qui me donne 2 tiers de x moins x égale 2 moins 3 2 tiers de x moins x c'est 2 tiers de x moins 3 tiers de x ce qui me donne moins 1 tiers de x égale moins 1 je multiplie les deux membres par moins 3 ce qui me donne x égale 3 par conséquent l'affirmation est vraie donc l'intérêt de cette évaluation vous permet de repasser de revisiter toutes les notions importantes donc liées à tout ce qui est résolution d'équation à tout ce qui est à tout ce qui est fonction linéaire fonction affine point commun à point de rencontre de deux courbes repérer un minimum un maximum d'une fonction voilà j'espère que cette séquence se corrigée répond à votre à votre demande et je vous dis donc à une prochaine séquence je vous dis donc Merci d'avoir regardé cette vidéo !